Troisième point, éviter l'indigestion. Pour éviter l'indigestion, une seule solution, mettre votre texte au régime. Mettre votre texte au régime systématiquement. Systématiquement. Maintenant, on va parler régime de minutes. Quel est le meilleur des régimes pour manger sans se priver et ne pas prendre, entre parenthèses, voire perdre du poids ? On ne parle plus de bouquins, on parle de régime. Comment on fait pour manger tout ce qu'on veut sans prendre, voire perdre du poids ? Alors moi, j'ai un truc. Je ne sais absolument pas si c'est ce qu'il faut faire ou pas, mais ça fait 32 ans que je le fais. Et je mange à peu près tout ce que je veux. Et vous voyez, ça va à peu près. Mettre son cerveau entre ses mains et sa bouche. Mettre son cerveau entre sa main et sa bouche. Mettons, parce que là, vous allez me demander un exemple, je le sais. Je le sens. Mettons que je meurs d'envie d'un jambon beurre. J'ai envie d'un jambon beurre, voilà. Mettre son cerveau entre sa main et sa bouche, ça veut dire se demander de quoi on a envie dans le jambon beurre. Un jambon beurre, c'est quoi ? C'est du pain, en général blanc, pas une baguette, quoi. Du beurre et du jambon. De quoi on a le plus envie dans le jambon beurre ? Du pain, du beurre ou du jambon ? De quoi tu as le plus envie ? Si tu dois choisir, je ne te donne qu'un seul truc. Tu veux du beurre tout seul ? Du pain tout seul ou du jambon ? En fait, tu as prioritairement envie du jambon, secondairement du pain, et troisièmement, tertiairement, accessoirement, du beurre. Ok, on est d'accord ou pas ? Personne ne me dit, moi, dans le jambon beurre, ce que je préfère, c'est le pain ou le beurre. Le truc dont fondamentalement, tu as le plus envie dans un jambon beurre, c'est du jambon, si tu es à peu près normal. Ouais. Ok, c'est un exemple un peu simplificateur, je vous l'avoue bien volontiers. C'est très simplificateur. Ce que je vous dis, c'est que de la même façon que quand j'ai soudainement envie d'un jambon beurre, je mange du jambon tout seul. Et au lieu de manger une seule pauvre petite tranche comme il y aurait dans le jambon beurre, j'achète du bon jambon, déjà meilleur, et j'en mange deux ou trois tranches, plutôt qu'une avec du pain et du beurre. Avec les mots, c'est exactement la même chose. Vous devez ôter les mots qui sont le gras de la phrase, qui font le pain blanc et le beurre de la phrase. Et utilisez moins de mots, plus riche de sens. Souvenez-vous de l'exemple du jambon beurre. Enlevez les mots qui sont le gras de la phrase, qui sont le pain et le beurre de la phrase. Un exemple, je sais, vous allez me demander un exemple. Comment vous diriez ? Je vous donne la situation et vous me trouvez la phrase. D'accord ? Là, je vous donne la situation jambon beurre avec le pain et le beurre. Quelqu'un décida de nommer monsieur un tel capitaine, décision qui surprit beaucoup de monde, car il venait d'être nommé caporal un an plus tôt. Une telle progression fit l'effet d'une bombe. Cette phrase n'est pas mal écrite. Si je vous dis ça, vous trouvez que c'est syntaxiquement correct, grammaticalement correct. Il n'y a rien qui vous choque dans cette phrase, a priori. Cette phrase, c'est du jambon beurre maintenant. Maintenant, je veux que vous me trouviez le jambon de la phrase. Oui, Quentin ? Donc là, tu as enlevé le beurre. Maintenant, enlevez le pain. Julien ? Qu'il a été nommé caporal un an plus tôt. Le but, c'est qu'il y a quelqu'un qui... Non, la phrase. Juste la phrase. Il a été nommé capitaine, ça fait l'effet d'une bombe. C'est encore trop long. Donc, je rappelle la phrase. Quelqu'un décida de nommer monsieur un tel capitaine. Décision qui surprit beaucoup de monde, car il venait d'être nommé caporal un an plus tôt. Une telle progression fit l'effet d'une bombe. Voilà. Là, je vous ai donné un jambon-beurre. Faites-moi un jambon. Mettez ce texte au régime. Tout en gardant toute la connotation de ce que je vous ai dit. Il ne s'agit pas d'enlever du sens. Souvenez-vous, ce n'est pas enlever le pain et le beurre, c'est rajouter un peu de jambon. C'est se concentrer sur la saveur qu'au fond, on veut. Ok, vous voulez voir ce que c'est un triple jambon à la place d'un jambon-beur ? Quatre mots. Et dans ces quatre mots, il y a toute la phrase. Quelqu'un peut me dire que là, il n'y a pas toute la phrase ? Je vous relis la phrase. Quelqu'un décida de nommer monsieur un tel capitaine. Décision qui surprit beaucoup de monde car il venait d'être nommé caporal un an plus tôt. Une telle progression fit l'effet d'une bombe. Là, la phrase est un jambon-beurre. Le régime, le mettre son texte au régime, c'est-à-dire en gros acheter du meilleur jambon et s'en faire trois, quatre tranches directement dans le papier avec un petit cornichon plutôt qu'un gros morceau de pain blanc qui est vraiment du sucre à la con et des mauvaises graisses. Le beurre, c'est des graisses saturées. On le bombarda. Capitaine. Vous vouliez des exemples concrets, je vous en donne. C'est un peu le principe du résumé en classe prépa, non ? Non, parce qu'en résumé en classe prépa, j'ai toujours eu des mauvaises notes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et mon voisin de droite avait toujours des bonnes notes, il n'avait aucun style. Il avait des phrases lourdes, c'était insupportable. Mais bon, je pense que mon prof de français en prépa n'a jamais été publié nulle part, donc c'est peut-être ainsi. On le bombarda capitaine. Tu te concentres sur le mot le plus important de la phrase précédente qui est « bombe ». Et tu le centres toute ta nouvelle phrase sur le mot le plus dense, le plus riche, de la même façon que quand tu veux un jambon beurre, tu ne veux pas du pain blanc, tu ne veux pas du beurre, tu veux du jambon en fait. Donc je me fais trois, quatre tranches de jambon quand j'ai envie de jambon plutôt qu'un jambon beurre. Et bien ça, c'est pareil. Ok ? Enfin voilà, voilà l'exemple que je vous ai trouvé. Quatrième point. Le montage de votre texte, il doit être aussi bien monté qu'un film.